Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre cours porte sur un mouvement du 19e siècle, c'est le naturalisme. On va commencer d'abord par, en fait, la définition de ce mouvement. Le naturalisme est un mouvement littéraire du 19e siècle qui prolonge le réalisme. C'est-à-dire, les deux mouvements, réalisme et naturalisme, sont basés sur le réel. Et cherchent à introduire dans les homos la méthode des sciences humaines et sociales, appliquée à la médecine par le médecin Claude Bernard. Émile Zola est le principal représentant de cette école littéraire en France. Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement ? Le naturalisme se donne pour objectif d'explorer le réel dans son intégralité, notamment dans les milieux populaires et même dans les bons fonds, c'est-à-dire dans les couches les plus misérables de la société. Le naturalisme s'intéresse particulièrement aux classes sociales défavorables, ou défavorisées, comme les paysans, les ouvriers ou les prostituées. Les naturalistes se veulent des scientifiques. Il observe le monde avec méthode, on dégage des lois et font de leur roman un terrain d'expérimentation. Regardez cette image qui nous montre en fait les ouvriers, cette classe sociale que les naturalismes s'intéressent et s'occupent d'écrire dans leur production littéraire. On passe maintenant à qui est le chef de file du naturalisme. Le grand chef de file du naturalisme est Émile Zola. En fait, c'est un grand écrivain et romancier français très connu du 19e siècle. Ce début, en fait, il a été décalé deux fois dans le baccalauréat, c'est-à-dire il a échoué deux fois à cause de ses mauvaises notes en littérature. Mais le jeune homme ne s'en obstine pas, au moins à vouloir faire carrière dans les lettres et continue en fait dans la littérature et devient en fait un grand écrivain et romancier du 19e siècle. Émile Zola est un écrivain français qui est né à Paris le 2 avril 1840. Il est mort également à Paris le 29 septembre 1902, asphyxé dans son appartement. Tout fit Paris, Moukhtenikhan, fit Chokhati. Il est considéré comme le chef de file du naturalisme. Zola s'attache aux ouvriers et aux mineurs. Les mineurs, ce sont les ouvriers qui travaillent dans une mine, au mâle, au ménage. Il est le premier qui a fait parler les ouvriers dans une langue populaire. Quelles sont les principales ouvres de Zola? Thérèse Raquin, publié en 1869. L'érogant Macart, publié de 1871 jusqu'à 1893. L'érogant Macart, en fait, c'est l'histoire d'une famille. C'est un grand projet, comme la comédie humaine de Balzac, qui contient 20 romans. L'érogant Macart, ou l'érogant Macart, ou l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Pour illustrer sa théorie naturaliste, Zola écrira les 20 romans de cycle, des rougants Macart, ou l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Chaque roman met en scène un personnage de cette famille, montrant l'expression de ses caractères héréditaires ou issus d'un milieu où il vit. Diverses conditions sociales sont décrites au fil des romans, celles des mineurs dans Germinal, des militaires dans la débâcle, des paysans dans la terre, le monde des chemins de fer dans la bête humaine, Le volume le plus représentatif du courant naturaliste est probablement la semoire. Si ça vous intéresse, alors, ici ça se trouve un des romans les plus importants d'Emile Zola, Germinal. Il y a un résumé et une analyse de l'œuvre. Vous allez voir, en fait, le travail des mineurs et comment ils mènent une vie très difficile, misérable, avec la pauvreté. Vous allez aussi prendre une idée sur la condition de l'homme au 19e siècle, la société française au 19e siècle. Vous pouvez cliquer ici ou aller voir sur YouTube. Vous allez le trouver. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce cours et de ce mouvement ? D'abord, comment est né le naturalisme ? Alors, vous savez que c'est une prolongation de réalisme. Ça, c'est une chose que vous devez connaître. Les deux mouvements sont basés sur le réel. Vous devez également connaître la définition de ce mouvement, le naturalisme. Quels sont les objectifs du naturalisme ? Et qui est le chef du fil de ce mouvement ? Également, quelles sont ses œuvres et surtout les principales œuvres d'Emile Zola ? Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada